Un des points d'actualité, un parmi d'autres, d'actualité qui nous a vraiment interrogés, c'est la question du terrorisme. Le terrorisme que Camus a connu au combien, je l'évoquais tout à l'heure en Algérie, et qui nous est revenu depuis le 11 septembre, et encore aujourd'hui, les attentats, etc. Et Camus a une pensée sur le terrorisme que nous avons voulu revisiter dans un livre que nous avons fait avec Antoine Garapon et Jacqueline Lévi-Valensy, qui est maintenant décédée. Et on a remarqué, si vous voulez, qu'il y avait une pensée, une condamnation du terrorisme, notamment dans cette violence indiscriminée qui pouvait se manifester, notamment pendant la tragédie algérienne. Et Camus, de ce côté-là, a été extrêmement clair. Il n'a jamais justifié, à l'inverse des gens qui étaient d'obédience communiste, comme Sartre et d'autres, ou Merleau-Ponty, vous aviez des intellectuels qui justifiaient cette violence, qui disaient que c'était une violence progressiste, une violence qui est justifiée parce qu'elle est fondée sur la nécessaire indépendance des peuples. Donc vous avez des violences qui sont condamnables, des violences négatives, qu'il faut condamner, mais vous avez des violences vertueuses. Et la violence du terroriste, quand elle cherche à mener une guerre d'indépendance des peuples, est légitime. Et vous avez un débat là-dessus. Merleau-Ponty, Sartre, l'ont dit très clairement. Donc les massacres, les violences, sont parfaitement acceptables quand elles sont justifiées par une cause noble. Et là, c'était un conflit terrible entre Camus et Sartre, parce que Camus, effectivement, disait non, la violence, tout qu'elle vienne, est condamnable. Alors, on lui a dit, oui, mais vous êtes un apôtre, un bel apôtre, un apôtre des belles âmes. Sartre lui a dit méchamment, vous êtes pour qui, Camus, vous devriez habiter les îles Galapagos, on va dire, nous rêveurs. Vous êtes le frère avocat des belles âmes. Des phrases comme ça. Vous êtes un moraliste hautain, sans souci d'hérénité. Vous êtes hors de l'histoire. Tout dit, c'est une extrême... Enfin, là, je dis quelques éléments. Mais non, la violence, d'où qu'elle vienne, est condamnable. La violence terroriste, comme la violence de la torture que les parachutistes menaient contre le FLN. Donc, à partir du moment où vous refusez de justifier la violence par le sens de l'histoire, comme certains voulaient le faire jusqu'à présent, eh bien, vous vous marginalisez, vous êtes seul, vous luttez contre vos propres amis à gauche et vous vous interdisez de pactiser avec eux et vous vous entraînez une division extrêmement grave au sein des intellectuels. Et à partir de là, les conflits se sont envenus avec l'écriture de l'homme révolté. Donc, le terrorisme a été un moment important de la pensée de Camus. Il écrit une pièce sur le terrorisme qui s'appelle « Les Justes » en 1949. Et dans « Les Justes », qui est redonné régulièrement à Paris et ailleurs, actuellement, il met en scène deux figures du terrorisme. Une figure absolue, le crime quoi qu'il arrive dès lors que l'organisation le demande. On en a des... Depuis Ben Laden jusqu'à aujourd'hui, il y a des prises d'otages avec des assassinats. On le voit sans cesse, au nom du djihad, par exemple. C'est une des causes qui peut justifier le terrorisme. Et puis, il dit, il y a des terroristes autres qui doutent. Et cela, il faut quand même les regarder aussi parce qu'ils n'ont pas une vision absolue de la violence. Et Camus était capable de dire que la violence, quand elle était ciblée, quand elle était mesurée, quand elle était orientée par une perspective en quelque sorte limitant son champ d'action, pouvait être légitime. Donc je pense qu'aujourd'hui, une violence contrôlée, ciblée, avec une mesure dans ses orientations, Camus l'aurait estimée dans un contexte de guerre, évidemment, contre le terrorisme ou contre qui que ce soit, peut être effectivement légitime. Par contre, ce qu'il rejette complètement, c'est la violence indiscriminée au nom de l'histoire. Au nom d'histoire avec un grand H, si vous voulez, avec une grande H, comme il disait même. Donc c'est vrai que c'était le débat du terrorisme. Et on a revisité cette question-là quand il y a eu le 11 septembre à l'époque, parce qu'il nous semblait que la pensée que Camus avait du terrorisme pouvait parfaitement être mobilisée pour comprendre les enjeux que nous connaissions à l'époque et qui sont toujours les nôtres aujourd'hui. C'est-à-dire, tu fais bien d'évoquer la mort parce que, je l'ai dit au début et c'est fondamental de s'en souvenir, il y a une présence de la mort extrêmement constante dans son œuvre. Il ne faut jamais oublier que c'est un homme qui a été victime de la tuberculose. Et on raconte, Emmanuel Robles, qui était un de ceux qui était le plus proche à l'époque de ses jeunes années, on ne savait pas comment se mener à la tuberculose et un jour, il a vu Camus, le jeune Camus, tomber par terre en pleine rue, terrassé par une crise pulmonaire. Et aller chercher dans une pharmacie un espèce d'appareil pour respirer, pour se remettre. Et il voit un médecin qui lui dit, ces médecins, vous savez, certains comme ça, qui lui dit, mon vieux, profite de la vie parce que tu as trois mois à vivre. Bon, vous entendez ça, quand vous avez 24 ans, 22 ans, c'est pas évident à digérer, après on comprend pas mal de choses, l'absurde, etc. Donc il vit, il invente un art de vivre avec la mort, très très jeune, avec le sentiment que sa vie va être courte. Elle ne sera pas courte, mais elle sera échelonnée par des épisodes de soins constants. Et quand il va se mettre à réfléchir et à écrire sur la peine de mort, etc., il va se souvenir de tout cela. Et il va dire, qu'est-ce qu'on peut opposer à tous ceux qui sont, qui construisent des camps, qui torturent, qui fusillent, etc., on va leur opposer quoi ? On va leur opposer la solidarité des hommes face à la mort. Et cette solidarité des hommes face à la mort, il y a une nouvelle que j'aime beaucoup qui s'appelle Les muets. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un recueil qui s'appelle L'exil et le royaume. Il y a plusieurs nouvelles, très très belles, en foyau, on trouve ça partout. Et il y a une nouvelle qui s'appelle Les muets qui est une grève. Une grève dans une petite usine en Algérie où il y a des Arabes et des Français dans le personnel. Et à la suite d'une grève, la grève dure 25 jours. Ce sont des oreillers tonneliers. Camus connaissait très bien le monde des oreillers tonneliers parce qu'il avait un nom qui était tonnelier. Et ce n'est pas évident de sortir d'une grève parce que conflit, etc. Et à un moment donné, il faut sortir de la grève. Et les ouvriers reprennent le travail. Ils reprennent le travail dans un climat particulier. Le patron d'une petite boîte, le patron était très proche et là, il y a eu la grève qui laisse des traces. Le patron est devenu un adversaire, un objet de conflit. donc, il y a une tension très forte après la grève entre le patron et les ouvriers. Et il y avait une relation teintée d'amitié jusqu'à présent. Mais l'amitié, c'est fini. La grève a laissé des traces et c'est plutôt le conflit qui l'emporte. Et à un moment donné, la fille du patron a une attaque, on peut penser que c'est une attaque cardiaque et elle risque de mourir et une ambulance l'emporte. On ne sait pas si elle est morte, on ne sait pas si elle est vivante. Ce que Camus montre, c'est que aucun élan de fraternité, aucun élan de compassion parmi les ouvriers qui jusque-là auraient pu aller voir le patron, mon pauvre ta fille, on espère qu'elle va s'en sortir, rien. Le mutisme complet des ouvriers qui, une fois que la gamine est emportée à l'hôpital, rentrent chez eux sans un mot pour le patron qui est sous le point de perdre sa fille, rentrent chez eux et la nouvelle se termine par cette indifférence de la classe ouvrière à l'égard de son patron. Chacun rentre chez soi, retrouve sa femme, ils boivent l'anisette, dit Camus, ils contemplent la mer au crépuscule et chacun s'enferme dans son bonheur privé. On voit bien là la disparition de la fraternité. Cette nouvelle, je l'aime beaucoup parce que c'est un peu une métaphore de la perte de la fraternité dans l'Algérie que souhaite Camus entre des ouvriers qui sont forcément arabes, un patron qui est plutôt un pied noir, on peut l'imaginer en tout cas, et bien la grève est le symbole de la guerre d'indépendance qui sévit à l'époque et cette guerre interdit, même devant un cas comme celui-là, la mort d'un enfant, on retrouve le thème de la mort d'un enfant d'ailleurs, ou la mort possible d'un enfant, interdit qu'un élément de fraternité se produise. Donc voilà comment la mort qui aurait dû être susceptible de créer un élan de fraternité ou de solidarité brise cet élan de solidarité pour créer au contraire la division et l'indifférence et le bonheur privé. Donc voilà, c'est un exemple qui montre bien que malgré tout, la seule forme face au mal de réponse qu'on peut lui apporter dans l'humanisme de Camus, c'est la solidarité. Et que dans des cas comme celui-là, la solidarité devient impossible à mettre en œuvre et où au contraire l'indifférence, le repli, la désolidarisation se met en place. Et Camus joue beaucoup sur les deux mots solidaire et solitaire. Il y a une consonne qui sépare les deux mots et le solitaire en l'occurrence l'emporte sur le solidaire au détriment plutôt de cet élan qui aurait dû avoir lieu face à la violence subie par cet enfant. Donc voilà, c'est un exemple, un très bel exemple de la disparition de l'élan de solidarité dans un contexte de conflit irréductible entre les communautés. Là, au contraire, face au mal, elles auraient dû être solidaires. Vous voyez que pour vous, Camus est un athée irréductible. Il souffre du silence de Dieu, c'est sûr, moins que Dostoyevsky qui lui croit toujours en l'espérance d'un message chrétien qui puisse intervenir. Mais pour lui, ce qui compte, c'est la solidarité entre les hommes. Il attend ça avant tout. L'histoire de Père Pannou est une métaphore très belle de cette position qu'il a. Et à plusieurs reprises, il le réitérera dans différents travaux, ce qui n'empêche pas d'être attentif à ce que disent les chrétiens. Notamment, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, à la libération, il y a un grand débat. J'ai oublié de vous dérouler le film entre Moriac et Camus sur l'épuration. Et Moriac, grand écrivain catholique de l'époque, va plaider le pardon pour qu'on puisse construire un avenir ensemble. Camus va, lui, requérir, je prends des termes de justice, requérir la justice. Donc, les condamnations à mort. À l'époque, ça ne rigolait pas. L'épuration judiciaire, extrajudiciaire, ça fusillait dans tous les sens. Donc, Camus requiert cela et quand on le dit dans Combat, Combat contre le Figaro, le Figaro, c'était Moriac et Combat, c'était Camus, et quand on lui dit mais pourquoi pourquoi un tel acharnement, en quelque sorte, il dit mais nous devons fidéliter à nos morts. Il raconte l'histoire de ses amis qui sont morts sous la torture, ou des femmes d'amis ou des proches. Un poète, notamment René Lénaud, qui était mort sous la torture, sans parler, et d'autres, il dit cela, nous regarde, nous observe et juge nos attitudes par rapport à ceux qui sont l'auteur de ses actes. Et donc, nous devons être intransigeants dans la répression par rapport à ceux qui ont été l'auteur. et Mauryac va dire l'inverse, il va dire pardon, la charité, l'indulgence, de toute manière, l'épuration, c'est une forme de violence liée au hasard. Et c'est vrai qu'à l'époque, Mauryac n'avait pas tort, il y avait l'épuration extrajudiciaire qui était fusillade, de tout venant, et l'épuration judiciaire, c'était, vous savez, les cours de justice et d'épuration, c'était souvent des jurés, il y avait des jurés, mais des jurés communistes, sélectionnés par le parti communiste. Donc, des jurés partisans. À qui ? Partisans de la peine de mort. Donc, les peines de mort tombaient comme un grave lot, si je peux dire, dans ces cours de l'épuration. Mais elles tombaient sur qui ? Elles tombaient sur le lampiste, notamment les journalistes. Parce que c'était très simple de sortir, effectivement, ou ceux qui écrivaient une page d'un journaliste en disant voilà ce qu'il a écrit. Par contre, le patron qui avait livré des armes ou travaillé pour l'Allemagne, c'est plus compliqué de trouver des preuves pour une courte de justice comme celle-là. Donc, une épuration extrêmement sélective, très sévère et très importante en France, mais très sélective. Et oubliant les gros poissons. Camus n'avait pas pu ne pas se rendre compte de cette inégalité flagrante dans l'épuration. Et alors qu'il a rivalisé d'éloquence avec Mauriac pendant plusieurs mois, combat contre le Figaro, la justice contre le pardon, il va faire, il va, à la fin de cela, se désolidariser de cette épuration qui a été manquée, dit-il. Il va être invité au couvent des Dominicains, il va prononcer un discours où il va dire « Mauriac avait raison contre moi ». « Mauriac avait raison ». Donc, la thèse du pardon, dont on en a parlé la fois dernière, ou de la charité, ou de l'indulgence, tout dépend du vocable que l'on peut utiliser, était tout de même extrêmement pertinent de ce point de vue-là à l'époque, compte tenu de l'aléa extrême qui entourait cette violence épuratoire. épuratoire, j'ai oublié de parler des femmes qui ont tondé uniquement sur des réputations qui leur étaient faites. Donc, voilà, cette violence, en quelque sorte de dérèglement total, nécessitait forcément une mesure, une forme d'indulgence, voire une forme de pardon pour parler comme Mauriac, ou en tout cas de retenue. Camus a crié, a hurlé avec les loups communistes à la mort. Mauriac a invoqué au contraire la retenue et finalement, Camus a reconnu que c'était lui qui avait raison. Donc, c'est quand même là un homme qui sait aussi reconnaître qu'il a pu avoir eu tort à un certain moment et reconnaître qu'en quelque sorte un homme qui représentait une sensibilité catholique à l'époque, éminente, Mauriac, écrivain très reconnu déjà à l'époque, Thérèse Esquerrault, c'était en 1927, donc il n'était pas non plus un jeune écrivain, et bien effectivement, il pouvait être écouté autant que lui, sinon plus. Donc voilà, c'est un exemple où Camus se met à l'écoute des écrivains catholiques pour montrer que c'était peut-être eux qui avaient raison et pas lui. Comme quoi... C'est-à-dire que je pense que il faudrait creuser la question. il y a eu des thèses qui ont été écrites là-dessus, pas de Paul Valadier, il a écrit sur d'autres thèmes, mais de Jésuites notamment, qui avaient travaillé sur l'humanisme athée de Camus, sur son agnosticisme, etc. Il a fait une mémoire d'une thèse sur Plotin qui est un écrivain, un philosophe platonicien. Il a beaucoup réfléchi. sur sa table à Gallimard, il était éditeur chez Gallimard, il avait deux portraits, Pascal et Simone Veil, deux chrétiens. De ce côté-là, vous voyez qu'on n'était pas très loin. Il était très proche d'une... Simone Veil n'est peut-être pas très connue de vous, mais Simone Veil, oui, je rappelle simplement que c'était une jeune femme qui était d'une philosophe très engagée et qui a écrit un livre qui s'appelle L'enracinement et qui a écrit aussi un autre livre qui s'appelle La pesanteur et la grâce et qui a travaillé en usine en 1934 pour voir de près la condition ouvrière et écrire des... On n'imagine plus ça aujourd'hui. Un philosophe qui va en usine pendant des mois et des mois. C'est hallucinant quand même pour... Et qui vous dit... Et qui vous dit... Camus a édité, a publié Simone Veil et qui dit... J'ai connu en usine ce qu'est l'esclavage. C'est quand même très fort. Et qui dit... Et qui revient... Ensuite, qui a écrit un essai philosophique et qui est capable de dire que le pire des crimes, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que vous n'existez plus. C'est-à-dire que vous êtes dans un poste de travail. Vous êtes transparent. Vous êtes un rouage. Vous rentrez chez vous, vous n'êtes plus rien. C'est quand même assez fort ce qu'écrit Simone Veil dans Enracinement. Donc, cette condition ouvrière qui broie les destins éprouvée par le philosophe qui va sur le terrain expérimenter ce qu'est la condition ouvrière en travaillant en usine pendant plusieurs mois, ça a un poids énorme. Et Camus a respecté cette expérience comme étant absolument centrale pour comprendre ce qu'est la condition humaine. Alors, vous avez raison, il y a à la fois une révolte de Camus contre une certaine conception du christianisme. qu'un quart ne perd pas de loup dans la peste, par exemple. Mais on peut penser qu'il est proche d'une autre conception du christianisme qui privilégie d'autres valeurs proches de la sienne mais qui ne sont pas actuellement représentées dans son œuvre. Mais on peut parfaitement l'imaginer et des essayistes l'ont recréé, l'ont réimaginé dans leurs travaux d'interprétation. Donc voilà, il n'y a pas de... Il y a vraiment une... sur les valeurs centrales de l'homme, il y a vraiment une reconstitution, une entente possible. Par exemple, quand il y a eu, vous savez, cet grand épisode où il a fallu créer des comités de soutien ou des comités de lutte contre la torture en pleine guerre d'Algérie, on a retrouvé les grands catholiques et les grands athées ensemble. On a retrouvé Jacques Maritain, Albert Camus, André Malraux, François Mauriac qui ensemble ont milité contre la torture. Donc, c'est quand même là une alliance au nom des mêmes valeurs d'hommes qui étaient de sensibilités différentes mais qui partageaient les mêmes objectifs. Dès lors qu'on portait atteinte à... qu'on faisait offense à l'homme, eh bien, toutes les sensibilités convergent. Et je pense que c'est un peu ce que vous voulez dire. Et là, on le voyait très bien, même s'il fallait faire attention des utilisations qui pouvaient être faites de ces intellectuels dans les stratégies que le gouvernement de l'époque voulait mettre en place pour masquer un peu ce qui se faisait réellement en termes de torture sur le terrain. Parce que c'était aussi ça qui comptait. Donc, il ne fallait non plus pas être totalement dupe de ces stratégies. Je pense qu'il y a plusieurs sensibilités, vous avez raison, et on ne peut pas les opposer les unes aux autres quand les objectifs sont communs. Et là, je pense qu'on a vraiment un bon exemple de cette convergence des points de vue. Quand il faut lutter contre le mal, le scandale du mal, eh bien, effectivement, la solidarité des hommes l'emporte par-delà leur divergence philosophique. Je pense que c'est quand même une grande leçon qu'il faut retenir de cet épisode que Camus nous enseigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada